... Près de mille Justinoises et Justinois mènent une vie paisible à Sainte-Justine de Newton. Selon certains, le canton aurait été nommé en l'honneur de l'homme de science Isaac Newton. D'autres prétendent plutôt qu'il s'agirait d'un hommage à Newton à Bott, vieille ville anglaise de marché dans le Devonshire. Oui, il n'y a pas personne qui défend la thèse d'Olivia Newton-John. Non, Luc. L'activité principale de la municipalité est l'agriculture, 99% étant située en zone agricole. Et le 1% restant écoute en boucle le film Grease. À l'image de Montréal, Sainte-Justine de Newton est scindée en deux. À l'Est vivent les francophones dans les premiers, deuxième et troisième rangs, alors que les anglophones ont élu domicile à l'Ouest dans les rangs 5, 6, 7 et 8. Donc, d'un bord, c'est la voix de l'acteur français qui doublait le Capitaine Flamme que tout le monde écoute, de l'autre, celui de John Travolta trop serré dans ses jeans. Mais de quoi tu parles? De culture. Faudrait que tu slacks les préjugés sur les régions, mon gendarme. Il n'y a pas que le monde du plateau qui s'intéresse à l'art, tu sais. OK, non, 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 OK, on arrête ça tout de suite, là. Pas de dramatisation. Il est hors de question que je fasse un extrait de Grease. Non, je te vois très, très bien dire. Quand on parle de Sainte-Justine de Newton, pas de comédie musicale. Là, on s'en va, j'ai assez perdu. Oui, donc, il est plein de préjugés, toi. C'est ça. Va rejoindre tes têtes de camomille en macramé de « je paye mon pain aux agrumes ». Toi, on voit le prix parce que c'est chic du plateau de fraîchier. Il est plein de préjugés. La comédie musicale, c'est autant de l'art que les films des cinémastes. Atom et Goyanne. Sous-titrage Société Radio-Canada